Mourir dans ses bras, Luana Belmondo séparée de Paul Belmondo, elle se confie sur son cœur brisé. Le choc. Paul et Luana Belmondo se séparent après 33 ans de mariage, comme voici le révélait le 21 juin 2024. L'autrice a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 3 juillet 2024, elle a décidé de donner sa propre version des faits en se livrant son détour à Paris Match. La saison de l'été est souvent synonyme d'insouciance et de joie. Le tout premier jour a eu l'effet d'une douche froide pour Luana Belmondo. En effet, le 21 juin dernier, voici dévoilé que Paul Belmondo quittait son épouse. L'acteur et pilote automobile a retrouvé l'amour auprès d'une autre femme, prénommée Sandrine. La mère de famille a alors dû affronter cette situation difficile sous les projecteurs. Le couple avait en effet fêté ses 33 ans de mariage, et a eu trois fils ensemble, Alessandro, Giacomo et Victor. L'aîné de la fratrie est d'ailleurs très proche de sa maman depuis l'annonce du divorce. En ce mercredi soir, Luana Belmondo a tenu à s'exprimer publiquement sur sa séparation. Elle cesse alors tourner vers nos confrères de Paris Match, à qui elle a dit être en état de choc, en détresse. Luana Belmondo n'éprouve pas de colère, mais a le cœur brisé. Un récit bien triste. Luana Belmondo se sent comme dans une machine à laver. Je dors peu, je n'ai pas d'appétit, explique-t-elle. Et de préciser, on me demande sur les réseaux sociaux comment je fais pour maigrir, et bien mon régime, ça s'appelle être une femme abandonnée et trompée. Je me sens la plupart du temps comme dans une machine à laver, en mode essorage. Luana Belmondo peut compter sur un soutien de taille, mais le chemin de la guérison risque d'être long. La femme de 53 ans a d'ailleurs tenu à faire une mise au point importante sur son ancien couple. Je ne peux pas laisser dire que Paul et moi vivions depuis dix ans des vies séparées, que nos amis proches savaient, que nos enfants étaient au courant et d'accord, parce que c'est faux. Je tombe des nus. Non, nous ne menions pas chacun de notre côté une double vie, en tout cas, pas moi, affirme-t-elle. Luana Belmondo, épaulée par ses proches, insiste. Jusque très récemment et depuis 34 ans, Paul et moi formions un couple comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses, ses moments de bonheur et de tristesse. Luana Belmondo n'avait plus de nouvelles de Paul depuis le 2 janvier. Luana Belmondo a d'ailleurs profité de cette interview pour indiquer qu'elle n'avait pas de nouvelles de Paul Belmondo depuis le 2 janvier dernier, quand ils se sont quittés à Rome après le jour de l'âne. Il a juste dit aux enfants qui le questionnaient, je dois faire une pause. De mon côté, j'ai fini par échanger quelques messages avec lui qui n'apportaient aucune réponse à mes questions, mais confirmé son éloignement, déclare-t-elle. Selon elle, son mari aurait préféré fuir au lieu de lui annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Si est-il en effet dans la presse qu'elle a appris la nouvelle. Luana Belmondo assure que son futur ex-mari et elle avaient toujours des projets ensemble. Il faut que vous compreniez que j'étais encore amoureuse de mon mari, que je me voyais mourir dans ses bras, puisque l'on s'était fait cette promesse de vieillir ensemble. Ce nouveau tacle à Paul Belmondo risque encore de faire parler. Déstabilisé, Luana Belmondo dit subir cette situation et faire front seul pour ne pas sombrer, protéger mes fils, notre petit-fils dont l'existence nous rend tellement joyeux. Une période bien difficile.